Comme dirait Morpheus, set and setting, right ? Set and setting, right ? Oh, non ! Je cherchais un moyen de mettre en scène une expérience d'expansion de conscience pour une vidéo dans laquelle je parlerais d'une technique encore méconnue. Elle n'a jamais fait ça dans la nature. Mais ça marche avec la lumière, et je ne savais pas où la brancher. Mais j'ai trouvé ! C'est parce que l'université n'a pas envie de vous. C'est pas parce que vous êtes un homme malheureux. C'est parce que votre programme invisible est en train de vous de prendre ce que vous voulez. Et donc, le plus important est, c'est, peut-être que je change le programme ? Si vous voulez changer votre vie, nous nous devons changer. Bon, pour mieux comprendre ce que je fais au milieu d'une prairie avec un disque de lumière, une batterie et un fauteuil, laissez-moi vous raconter comment tout ça a commencé. En 2016, alors que j'explorais ma vie sous un angle nouveau, j'ai fait une expérience incroyable. J'ai vécu, ce que j'ai appelé plus tard, une mort et une renaissance, grâce à une molécule encore assez mal comprise aujourd'hui, la DMT. Je pratiquais la méditation depuis des années et étais déjà familier avec certains états de l'esprit. Mais celui-ci a projeté ma conscience beaucoup plus loin que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'était comme une rencontre avec l'univers, une communion avec l'au-delà, ou une conversation avec Dieu, mais sans parler. Et ça m'a profondément transformé. Je suis revenu de ce voyage avec une conviction, tout le monde gagnerait à vivre une telle chose. Mais conscient de l'immaturité de cette réflexion et de l'impossibilité légale d'une telle ambition, je me suis tourné vers des alternatives. J'ai cherché, j'ai expérimenté, et j'ai trouvé. Je me disais qu'il y avait forcément un moyen d'entraîner l'esprit à retrouver des états profonds sans avoir à consommer de substances. Je me disais qu'il ne devrait pas être nécessaire de devoir aller jusqu'à éprouver la sensation de mourir pour prendre conscience de la beauté de la vie. Ou même, comme certains disent, de pulvériser son égo pour enfin se sentir en paix avec soi-même. Je me disais qu'il y avait forcément un chemin accessible à tout le monde. Une voix douce, agréable et moins tumultueuse. C'est là qu'un de mes amis, qui connaissait très bien la DMT, m'a parlé d'une lampe. A l'époque, j'essayais beaucoup de pratiques différentes pour entraîner mon esprit à retrouver ces états profonds naturellement. Je me suis intéressé à l'influence du son sur le cerveau, à différentes techniques de respiration. Aux longues séances de méditation dans l'obscurité, à l'isolation sensorielle, au micro-dosing, à l'hypnose et à la trance. Mais je n'avais jamais entendu parler de l'exposition aux flashs lumineux. Et en effet, en 2009, le docteur neurologue Dirk Brockle et le psychologue clinicien Engelbert Winkler, deux autrichiens, avaient bel et bien conçu ce qu'on aurait pu appeler un photoneurostimulateur. Son nom, Lucia numéro 3. Le narratif raconte que Dirk Brockle, inspiré par une expérience de mort imminente, aurait interviewé des centaines de personnes ayant vécu des NDE, souvent perçues comme profondément transformatives. Alors avec l'aide du docteur Winkler, ils ont créé cette lampe pour offrir un accès sécurisé à ces états et l'arachie de conscience. D'après mon camarade, une séance de lumière, et nous voici de nouveau de l'autre côté. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me disais, comment est-ce qu'une lumière peut créer les mêmes effets visuels qu'une expérience psychédélique aussi forte que la DMT ? Et en fait, j'ai été très étonné, voire même surpris, par le niveau de détail et le niveau de précision, mais aussi l'immersion visuelle que ça pouvait produire. Et le terme hallucination optique est vraiment bien choisi. Et si vous n'avez jamais vécu une expérience comme ça, ce sera clairement une découverte. Mais ce n'est pas simplement une expérience visuelle, c'est aussi une expérience corporelle. Au bout d'un moment, on a l'impression que la sensation du corps commence à s'estomper, voire à disparaître. C'est un peu comme si on s'élevait, comme si on était un peu au-dessus de soi. On est tellement pris par l'expérience qu'il n'y a plus que l'expérience. Un autre aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est le niveau d'influence de la lumière sur l'état de l'esprit. Au début, c'est une expérience qu'on découvre, alors il y a un certain niveau de vigilance, on est captivé, c'est même plutôt stimulant. Et peu à peu, on se laisse tellement happé par l'expérience qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de glisser vers un autre état de conscience. Un état qui est plus doux, plus élargi, plus subtil, mais aussi un état qui est profondément agréable. D'un seul coup, on pourrait presque s'arrêter et se dire « mais combien de temps est-ce qu'il s'est passé depuis que je suis parti ? » Comme si j'avais quitté cet espace-temps pour me retrouver ailleurs. Et puis, il arrive un moment où les visuels n'ont plus d'importance. C'est comme si on avait donné à l'esprit la matière première onirique pour qu'il puisse créer ses propres visions. Et on peut se retrouver dans des environnements qui sont très réels. Avoir carrément la sensation d'être dans un rêve tout en étant éveillé. Et d'avoir autour de soi un environnement tout ce qu'il y a de plus réaliste. Comme lorsqu'on est en train d'imaginer quelque chose de précis. C'est là qu'on arrive dans une partie de l'esprit qui est difficile à expliquer en fait. Où chacun peut vivre une expérience qui lui ressemble. Alors que finalement, les visions, a priori, sont induites de manière mécanique par une lampe. Mais ces visions sont interprétées par son esprit. Et la prédisposition mentale dans laquelle il se trouve à cet instant. Fait qu'il va vivre une expérience qui n'a absolument rien à voir avec la lumière. Quoi qu'il en soit, à la fin d'une expérience de lumière. On a la sensation d'avoir un poids en moins. On se sent plus léger, plus détendu. Le bagage émotionnel et mental avec lequel on est arrivé est en général apaisé. Et pour la plupart des gens, il y a vraiment une sensation de liberté. Comme si on avait une bonne sieste ou une nuit bien régénératrice. Ou pour quelqu'un qui a du mal à se détendre et qui traverse une période de vie peut-être un petit peu difficile. Sur le plan émotionnel et psychique. Il y a clairement une immersion qui est faite. C'est comme si on coupait et qu'on vivait autre chose. Comme si on pouvait se sortir de soi et revenir à soi un peu plus tard. Pour la plupart des gens, c'est vécu comme quelque chose de profondément agréable. Toutes ces couleurs qui venaient en même temps, ça m'a donné envie de sourire, même de rire. J'avais les yeux fermés mais je voyais réellement, vraiment là. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté. C'était magnifique, comme un kaleidoscope géant. Vraiment ça m'a poussé, il y a vraiment une pause dans le temps. Pour moi l'expérience était davantage comme un voyage interstellaire. Je n'avais plus du tout la sensation de mon corps. Je ne sais pas comment expliquer ça mais... Le corps lui était off. Pour moi ça s'est passé comme un clapot de doigts et je me sens... Je faisais un voyage juste avec l'esprit, dans un décor magnifique. Pour ceux qui sont toujours à fond, ça fait du bien. Dans la vidéo précédente, je parlais d'une modification de l'activité cérébrale sous l'effet de la lumière. Pour comprendre simplement, l'activité électrique du cerveau est retranscrit par un outil de mesure qu'on appelle l'électroencéphalogramme qui la retranscrit en ondes cérébrales. Ce qu'on appelle les ondes cérébrales, ce sont simplement des manifestations du comportement électrique du cerveau. On reconnaît cinq ondes différentes. Gamma, bêta, alpha, théta, delta. On peut dire que chacune correspond à un état de conscience. Gamma focus, bêta éveil, alpha détente, théta méditation, delta sommeil profond. Et dans le cas de la lampe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de synchronisation cérébrale. Ça veut dire que naturellement, le cerveau va modifier son activité en fonction des rythmes lumineux. Par exemple, si on prend les ondes gamma qui correspondent à peu près à une fréquence de 40 Hz et qu'on met une personne en face d'une séance de lumière avec un scintillement à 40 Hz, naturellement, son cerveau va se synchroniser sur les 40 Hz et donc il va retrouver une dominante d'activité cérébrale qui correspond à gamma. Et c'est pareil avec tous les états de conscience. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Sommeil, focus, détente ? C'est comme la télé, on change de chaîne. Dans le cas d'Alzheimer, des scientifiques ont découvert que la production d'ondes gamma par le cerveau stimule une réponse neuroprotectrice globale. C'est-à-dire qu'elle favorise un mécanisme de protection et limite l'expansion de la maladie. Alors évidemment, d'autres études doivent être faites pour bien comprendre la relation entre la lumière et le fonctionnement du cerveau. Mais ce qu'on peut relever, c'est qu'il s'agisse d'études scientifiques ou simplement de retours clients, les effets de la lampe sont clairement mesurables. Amélioration du sommeil, meilleure gestion émotionnelle, stimulation des rêves, certains même parlent de rêves lucides, facilité à entrer dans des états élargis de conscience, meilleure conscience de soi, amélioration de la concentration et réduction du stress. En ce qui me concerne, j'ai organisé des centaines de séances depuis 2016 et cette liste de bénéfices, c'est directement le retour de mes clients et l'expérience que j'ai pu en avoir personnellement. À mesure qu'il y aura davantage d'études, on pourra mieux comprendre, peut-être peaufiner cette liste et mettre en avant des mécanismes qui ne sont pas forcément perceptibles de manière consciente. Comme par exemple, ce que je vous ai dit sur Alzheimer. Maintenant, vous vous demandez sans doute ce que ça fait, réellement. Alors imaginez, c'est la première fois. Ça y est, vous êtes confortablement installé en face de la lampe. Vous fermez les yeux, la musique commence. Votre esprit plonge à l'intérieur, c'est le début du voyage. Très rapidement, votre attention est captivée par une multitude de formes et de couleurs. Ces formes bougent, elles s'entrelacent, elles dansent, elles se chevauchent et s'effleurent. Plus vous les observez, plus elles vous fascinent. Plus vous les regardez, plus elles vous absorbent. Vous avez le sentiment qu'avec la musique, elles se combinent. Vous avez l'impression qu'avec vos sensations, elles s'accordent. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de vision. Vous n'êtes pas simplement en train d'observer quelque chose, mais vous plongez en profondeur. Vous explorez un autre espace, dans un moment suspendu. Votre esprit se libère des anxiétés et des peurs. Vous êtes plus calme, plus détendu, en immersion dans votre monde intérieur. Après quelques minutes, les visions elles-mêmes disparaissent et deviennent la matière première d'un environnement onirique. Maintenant, c'est vous qui projetez vos propres images. Ce n'est plus la lampe, mais votre esprit, qui façonne les paysages. Vous voici l'architecte d'une exploration intérieure. C'est de votre propre monde que vous êtes explorateur. Ici est un espace intime, peut-être oublié. Un endroit calme, profond, auquel vous avez toujours été relié. Puis, progressivement, la séance s'achève. La lumière s'estompe, entraînant les visuels avec elle. Et si vous êtes toujours là, vous serez surpris de constater à quel point il est possible d'aller loin sans bouger et de partir longtemps sans s'éterniser. J'espère qu'un jour, cette expérience sera accessible au plus grand nombre. Et je pense qu'elle a un énorme potentiel. Et aujourd'hui, il y a très peu de contradications. La contradication principale, c'est en ce qui concerne l'épilepsie. Évidemment, toutes les personnes qui souffrent d'épilepsie ne peuvent pas s'exposer aux flashs lumineux. Mais ça, elles le savent déjà. Aujourd'hui, il existe plusieurs lampes. Il y a la Lucia numéro 3, qui est commercialisée autour de 22 000 euros. Et puis ensuite, il y a la Roxiva et la Pandora, qui, elles, sont vendues autour de 5 000, 5 300 ou 500 euros. Ce qui reste quand même du matériel assez cher. Mais une lampe prometteuse est en train de chambouler le marché de la neurostimulation. Il s'agit de la Dream Machine. En plus, c'est la seule à disposer d'une application gratuite faisant de votre téléphone ou de votre tablette une télécommande pour choisir votre programme préféré, régler l'intensité et lancer la séance. Coup de cœur pour la Dream Machine, perso. Les créateurs sont français et ils ont fait en sorte d'optimiser le fonctionnement sans diminuer la qualité du matériel. Leur technique pour y arriver, baisser les marges et cibler davantage le grand public. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez commander une lampe qui rivalise sérieusement, avec des outils professionnels inaccessibles jusqu'alors, pour 440 euros. On est quand même moins des 22 000 ou des 5 000 euros de la Pandora. La Dream Machine est actuellement toujours en précommande et Kevin et Brice, les deux créateurs, m'ont proposé d'offrir une réduction de 50 euros à tous les abonnés qui sont intéressés. Donc si vraiment vous voulez vous procurer une lampe, vous pouvez pour 390 euros au lieu de 440. Et ce, jusqu'au 31 mars. C'est quand même plutôt sympa. Livraison, juin-juillet 2022. Et pour celles et ceux qui ont simplement envie de faire une expérience avec la lampe sans pour autant l'acheter, je vous invite à vous abonner au mail. J'ai fait une liste email juste pour les gens qui sont intéressés par la luminothérapie. Et je vous enverrai en fait des informations quand j'en aurai pour savoir où est-ce que vous pouvez essayer, sous quelles conditions, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada